Quel professionnel choisir pour réaliser votre projet de construction ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement des différents professionnels ou associations de professionnels qui peuvent réaliser votre projet de construction. Évidemment, de votre côté, une fois que vous allez avoir élagué votre avant-projet, c'est-à-dire faire certains choix ou même pourquoi pas hésiter entre deux et préparer vos questions pour vos futurs rendez-vous. Il est évident que selon la nature du projet, une construction en bois ou une construction avec un matériau en particulier, tous les professionnels de la construction ne travaillent pas forcément les mêmes matériaux. Donc là, c'est un critère important et qui va vous permettre déjà de ne pas aller voir des professionnels inutilement qui ne réaliseront pas ce genre de projet. Après, ce sera aussi selon votre budget. Pourquoi ? Que ce soit dans les architectes, les constructeurs ou les maîtres d'oeuvre, certains ne réalisent entre guillemets que du haut de gamme, c'est-à-dire des budgets minimums avec des prestations qualitatives, des choses esthétiques, des formes de maisons assez particulières. Ça existe. Perso, moi, je suis allé voir comme ça un maître d'oeuvre pour ma première maison et au bout de deux minutes, on a très bien compris qu'il n'était pas forcément très chaud pour travailler avec nous. Il nous l'a fait comprendre assez rapidement. Et puis, selon aussi, si vous faites faire une partie de la maison, par exemple que le hors d'eau, hors d'air, et que vous vous gardez le reste, tous les professionnels ne vont pas accepter ce genre de choses. À noter qu'il sera tout de même plus facile de faire faire une maison hors d'eau, hors d'air, puisqu'ils vont faire quand même des étapes de A à Z. C'est plutôt dans le second oeuvre, si vous gardez des étapes intermédiaires, c'est-à-dire qui interviennent au milieu de tout ce que vous déléguez, puisque ça peut impacter leur timing. Ou si je prends un autre exemple, si vous faites le placo et que ça ne se passe pas bien avec l'électricien, si au niveau du timing, ce n'est pas respecté, là, pareil, ce sont des choses qui peuvent être refusées. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut avoir conscience de quelques règles, entre guillemets, si je peux appeler ça des règles, c'est qu'on ne peut pas classer les différents types de professionnels selon un tarif. D'une région à une autre, et même d'une ville à une autre, selon les organisations, au niveau structure d'entreprise, par exemple, les prix peuvent différer assez fortement. Vous allez avoir les cas classiques, les constructeurs, donc en CCMI, qui vont travailler avec un ou plusieurs conducteurs de travaux, qui, eux, vont être chargés de surveiller le chantier, le bon déroulement du chantier, et être en contact avec chaque corps d'État. Vous avez des maîtres d'œuvre qui travaillent tout seuls, vous avez des architectes qui travaillent tout seuls et qui s'occupent aussi de la maîtrise d'œuvre. Vous allez avoir, pourquoi pas, des cabinets d'architectes qui vont avoir des conducteurs de travaux. Donc là, la nuance avec le maître d'œuvre, ça veut dire que c'est l'architecte qui va s'occuper du chiffrage, puisque un maître d'œuvre s'occupe d'un chiffrage, un conducteur de travaux, lui, ne s'occupe pas du chiffrage. Il y a certains cabinets d'études aussi qui travaillent avec des maîtres d'œuvre. Donc, en interne, l'exemple que je vous dis, c'est pour vous situer les différentes structures qui existent. Et puis, on oublie aussi qu'il y a certains artisans qui peuvent s'occuper de la maîtrise d'œuvre. Alors, pour ceux qui souhaitent faire de l'autoconstruction en déléguant aux artisans, si je prends l'exemple de faire réaliser par des pros une maison hors d'eau, hors d'air, alors, il faut le bon maçon, puisque la maçonnerie, c'est assez large comme domaine et tous les maçons ne réalisent pas forcément les mêmes choses, mais un maçon qui s'occupe des fondations et de l'élévation des murs, il peut très bien avoir la capacité et le droit de faire signer un contrat de maîtrise d'œuvre pour l'étape hors d'eau, hors d'air. Et donc, dans ce cas-là, il va s'occuper du chiffrage et de vous présenter d'autres artisans, donc le couvreur notamment, charpentier, etc., etc., pour réaliser ce projet hors d'eau, hors d'air. Donc, concrètement, il peut se passer quoi ? Je vais vous donner un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps avec des clients qui sont sur Angers. J'ai contacté trois entreprises, deux m'ont répondu, en leur expliquant le projet de ces clients-là, leurs exigences et ce qu'ils attendaient. Et il s'avère qu'une structure avec deux architectes et deux maîtres d'œuvre était nettement moins chère qu'un des deux maîtres d'œuvre que j'ai eu au téléphone, qui lui était plus cher. Donc, ce maître d'œuvre travaille seul. Après, je ne connais pas leur travail, mais au premier abord, on aurait pu se dire qu'un cabinet d'architectes va être plus cher. Et donc, ce n'est pas le cas du tout, puisque déjà, beaucoup de compétences vont être centralisées. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de mes clients, c'est une maison plus grande que 150 m² au niveau de la surface de plancher. Donc, déjà, le surplus au niveau de la réalisation du plan par un architecte, ce qui est une obligation à partir de 150 m² de plancher, déjà, cette prestation-là, ce n'est même pas qu'elle est fondue dans le budget, c'est qu'eux, ça ne leur coûte rien de plus de faire un plan de 120 m² ou un plan de 160 m². Donc, déjà, il n'y a pas cette prestation-là, en plus, à aller chercher à côté. Et leur réseau et leur organisation fait qu'au niveau du temps de réalisation des projets, ils peuvent se permettre de faire un prix que j'ai trouvé personnellement plutôt attractif par rapport aux matériaux que je leur ai demandé pour la réalisation de ce projet. Pour conclure cette vidéo, ne restez pas sur il faut un constructeur de maison, il faut un maître d'oeuvre ou il faut un architecte. Gardez les possibilités, les personnes avec qui vous allez travailler, il faut que ce soit cohérent avec ce que vous avez envie et aussi au niveau de l'organisation, au niveau de la communication. Donc, allez en voir plusieurs. Je ne vous conseille pas d'aller en voir 20 non plus, mais selon où vous habitez, ça peut être très intéressant d'aller voir des organisations auxquelles on ne penserait pas instinctivement. Aujourd'hui, quand on fait consoeur pour la première fois, le premier mot qui nous vient en tête, c'est constructeur de maison. Alors, je n'ai rien contre les constructeurs de maison, mais encore une fois, je ne suis pas un fervent fan du CCMI, du moins dans la réalité du terrain. Sur le papier, c'est joli, mais dans la réalité du terrain, je trouve ça un peu moins joli. Donc, voilà, je ne vous incite à aucun choix en particulier. En tout cas, ce que je vous incite à faire, c'est aller voir des gens différents pour avoir des avis différents et des retours différents. Ça vous permettra d'avancer et puis surtout, de ne pas louper l'éventuelle opportunité de tomber sur la perle rare, celle qu'on cherche pour réaliser sa maison, tout simplement. Je vous souhaite d'emménager heureux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501